les amis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est lundi matin et un petit peu exceptionnellement j'ai garé mon camion à rennes pour le week-end je vais vous expliquer pourquoi et plus tard parce que là je vais faire comme tout mon chauffeur qui travaille avec sa voiture ça marche max je dis à ma communauté de s'abonner et on y va et les artistes les routiers sont sympas les amis désolé la caméra elle a coupé on est lundi matin et je vais vous faire un petit topo de ce qui s'est passé ce week-end donc là je suis hacké chez mon client voilà et en fait comment expliquer je suis rentré j'ai déchargé vendredi ma boîte mon conteneur et en fait je vais recharger en fait j'ai vidé à rennes je devais recharger foulée donc une réutilisation de conteneur ce qui est très rare on fait pas beaucoup nous et je devais recharger auprès de lorient sauf que sauf qu'il ya rien qui s'est passé comme prévu et du coup j'étais obligé de de rentrer chez moi quoi pour le week-end et et comment du coup j'ai trouvé une solution c'est pour ça que ce matin je suis parti en voiture j'ai trouvé une solution j'ai réussi à laisser mon camion sur rennes et on m'a prêté une voiture voilà c'est là où je voulais en venir avec les petits transporteurs on arrive à faire des choses et ça c'est vraiment cool tu vois là le le gars m'a prêté une de ses voitures et du coup moi je suis enfin moi mon patron lui a refait son plein d'essence et puis moi j'ai utilisé sa voiture quoi pour rentrer chez moi donc on a évité des frais on a été payé des kilomètres et en fait c'est tout bon quoi en vrai c'est tout bon je suis un peu je trouve ça un petit peu décevant que ça se passe pas pareil dans dans l'autre sens avec des grands groupes par exemple qui pourrait nous mettre des voitures en location par exemple à disposition ça ça n'existe pas c'est un peu du march ou crève donc ouais je trouve ça juste dommage voilà en tout cas pour moi c'est cool ça m'a vraiment vraiment rendu service donc voilà je suis en train de charger ce que je devais charger vendredi et puis après on va monter au havre on n'est pas très loin de lorient à dans le 56 voilà bon eh ben je suis chargé ça m'a pris deux heures et maintenant je suis en panne j'ai pété un flexible sur ma remorque donc je suis obligé d'attendre les réparations là je ne peux absolument rien faire en fait là ce qui se passe c'est que j'ai un flexible qui a explosé dessous donc j'ai perdu toute l'huile hydraulique qui permet de s'est ravancé le conteneur là comme ça et tu vois elle est là tout est là par terre et du coup je suis coincé ici parce qu'en fait j'ai 20 tonnes dans le conteneur et je peux pas tourner j'ai essayé de tourner doucement mais ça me met en portefeuille donc ça a rien d'insister parce qu'à part tout abîmer je vais rien je vais rien arriver à faire de mieux donc bah là j'attends j'attends l'assistance pour me changer le flexible et me remettre de l'huile une petite pensée pour la dame des bureaux qui a 57 ans je sais pas son prénom à jean floche à baud qui m'a clairement elle est clairement sympathique quoi elle m'a dit si vous avez quoi que ce soit il y a une douche des toilettes s'il vous faut à manger vous me le dites je vous emmène tout et elle m'a même donné du pâté donc c'est ce que c'est ce que j'ai chargé dans mon conteneur et trop gentil quoi ça fait plaisir c'est cool de voir encore des belles personnes quoi voilà maintenant moi pour le coup bah j'attends le mec à noua bon petite mise au point enfin petit je vous tiens au courant de ce qui se passe quoi je suis là depuis 9h50 il est 12h20 ont toujours personne voilà j'attends très long allez après trois heures et demie sur place c'est reparti direction ma belle normandie si chronoflex passe par là bas gros gig up à antoine qui a été super super gentil très professionnel ça fait plaisir même si j'ai passé trois heures et demie mais on ça c'est pas de sa faute donc voilà direction le havre là j'y suis depuis 9h50 il est quand même 14h quoi ça qui est fou allez 19h30 on pose la boîte au terminal et on en récupère une autre la journée est absolument interminable je me suis levé ce matin à 3h45 voilà voilà allez il est 20 heures quelle heure il est là 20h10 j'ai sorti ma boîte pour demain je suis mort je suis debout depuis trois heures et demie ce matin je suis mort de fatigue il me reste encore 50 minutes à rouler là donc on va rouler 50 minutes voilà pour le choix il faut rouler allez allez je suis arrivé je suis mort voilà je me suis garé à l'arrache complet de façon c'est même pas à l'arrache parce que c'est la seule place que j'ai trouvé il est 21h voilà debout depuis 3h45 ce matin la journée a été longue allez à demain les amis deuxième jour il est 10h oui bonjour j'ai le conteneur de 10h30 ouais ça marche merci voilà allez vous c'est parti là je roule depuis 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 quatre heures j'ai mis quatre heures à descendre et puis là on va se mettre à quai chez mon client préféré voilà je suis en 20 pieds je te garantis que ça va pas je vais pas y être une demi-heure allez c'est parti pour la petite douche tant qu'il me vide ça allez c'est parti pour 5 heures de route allez c'est parti pour 5 heures de route allez c'est parti pour 5 heures de route merci aux clients pour la douche qui est vraiment irréprochable propre enfin c'est vraiment cool de d'avoir ça quoi c'est vraiment moi je le dis je le dis ça c'est connu maintenant voilà je crois c'est un petit peu connu sur les réseaux je pense que mon plus gros frein à partir à la semaine c'est vraiment alors le manque d'hygiène quand je dis le manque d'hygiène c'est de voir des douches sales pas propre en tout cas moins propre que chez soi quoi ici c'est pas le cas et c'est rare du coup j'en profite de le dire tout simplement et puis voilà on va rouler maintenant c'est la bonne affaire nous à mon avis le bazar c'est mieux de l'avoir en photo qu'en vrai ça doit consommer une pt de gasoil ça allez j'arrive sur le havre petit bateau qui traîne là enfin petit ça dépend comment on voit les choses mais en tout cas c'est un beau bateau toujours plaisant de les voir de près on peut se mentir allez vous faites partie je traîne pas parce que je suis pas d'avance bon bah je ressors de ILS ils veulent pas de mon je ressors de TCS Igarone ils veulent pas de mon conteneur qu'on va le mettre ailleurs mais ça m'arrange pas du tout du tout bon bah y'a du monde sur le terminal ça m'arrange pas des masses là je vais être en retard demain matin chez mon client ah fait chier fait chier fait chier les amis n'oubliez pas que mon petit jeu concours est toujours en place voilà la vidéo de la semaine dernière vous pouvez regarder vous pouvez toujours y participer jusqu'au 21 25 septembre un truc comme ça j'ai pas défini de date mais y'a un moyen d'y participer sans problème voilà moi je suis au port les journées sont longues très longues hier j'ai fait 15 heures là on est reparti encore pour une journée de 15 heures c'est long mais c'est comme ça c'est le jeu c'est le métier mais dur putain j'ai du mal à je suis fatigué là je sais pas pourquoi bon les amis journée terminée c'est pas une journée fofolle on a couru toute la journée j'ai attendu quasiment deux heures au port enfin bref donc demain je vais arriver une heure et demie en retard chez mon client ça se passe pas comme on veut voilà c'est comme ça c'est le travail les amis petit point soirée voilà pas de resto ce soir moi j'en fais à peu près un la semaine à peu près ça dépend des semaines des fois j'en fais deux des fois j'en fais pas des fois j'en fais un des fois j'en fais toute la semaine c'est plutôt la moyenne je pense que ça doit être un la semaine voilà j'y vais plus beaucoup parce que malheureusement c'est devenu compliqué pour moi les restaurants c'est compliqué pour moi je connais trop de monde enfin trop de monde me connaît dans tous les cas et bah c'est un peu pénible quoi voilà tout simplement sinon bah voilà un exemple concret de deux jours bien compliqués là on est à 30 heures de boulot clairement 30 heures d'activité sur deux jours là dur dur et puis tu vois j'aurais pu rentrer chez moi ce soir moi faut savoir que je suis très bien axé sur le secteur du Havre jusqu'à la Bretagne vraiment très très bien axé et malheureusement bah trop de péripéties et bah je me retrouve à pas rentrer j'avais une réunion importante ce soir pour le comité des fêtes chez nous et tout et on peut pas y aller quoi donc ouais si tu veux mon avis mon avis ça fâche un peu mais c'est comme ça là j'ai rechargé pour demain Saint-Malo 6h je vais arriver qu'à 7h mais bon moi j'y peux rien c'est pas une machine je suis au max mais je suis pas une machine donc bah c'est comme ça mais voilà c'est aussi comprendre ces aspects là du métier on y pense pas forcément mais d'être loin de chez soi c'est pas tous les jours facile moi j'ai quand même la chance de rentrer une fois la semaine à peu près une à deux fois la semaine mais c'est plutôt une fois la semaine et c'est pour ça que je reste ici que je continue de faire ça parce que rentrer chez moi c'est quand même cool voilà j'ai un beau camion du bon matériel j'ai un bon patron j'ai des bons exploitants le travail je râle un peu parce que ça me va pas des fois mais c'est comme ça c'est le jeu mais dans le global je suis content c'est jusque là bah voilà deux journées compliquées je me sens un peu fatigué mais ça ira mieux demain on va aller se vider cache-cache demain à Saint-Malo et puis voilà là je suis au Havre pour info je suis à Honfleur voilà les amis mercredi matin 8h58 de coupure j'attends encore deux minutes et je pars et je regarde avec combien de retard je vais arriver aller à Saint-Malo tac voilà 46 putain ça me saoule ça ça aurait pas dû arriver je passe vraiment une semaine un début de semaine catastrophique non mais vraiment j'ai tout qui se décale de partout enfin bref c'est une galère ce matin enfin cette semaine une vraie galère donc on va s'écouter un petit peu de scorpion ça va faire du bien aux oreilles on va se détendre est parti on lance les chevaux allez 6h quelle heure il est là 6h41 j'arrive dans 10 km la route s'est bien passé mais je suis super en retard je devrais déjà être là-bas et en plus ce que j'aime pas c'est qu'ils sont pas au courant en fait parce qu'à l'heure où j'ai sorti ma boîte tire bah c'était déjà fermé la boutique ouais c'est qu'à l'heure où j'ai sorti ma boîte 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 allez on se met à la quai bon bah le client est pas très content pas très très content ça gueule parce que les mecs ils ont d'autres conteners aujourd'hui parce qu'il y a des intérimaires qui sont là et qui sont prêts pour et moi je me mets à leur place je comprends le problème c'est qu'on y peut rien c'est ça qui est un peu agressant c'est que nous on y peut rien on est le dernier maillon de la chaîne moi j'ai été plus de deux heures à sortir ma boîte hier c'est nous qui prenons bon il a pas été méchant non plus mais euh mais ouais c'est pénible quoi parce que moi c'est pas de ma faute d'habitude on prévient en fait d'habitude la veille on envoie à Jean d'Avon d'exploitant qu'il envoie un mail bah là il a pas pu parce que je suis sorti du port il était 19h30 quasiment je crois bah malheureusement il avait rien à faire et ouais les mecs t'arrives presque avec une heure de retard bah tu comprends que les mecs il y en a d'autres enfin les intérim ils ont surtout glandé pendant une heure je pense donc ça coûte à tout le monde et c'est pénible quoi ça fait partie du job ça m'arrive pas souvent je fais toujours le nécessaire pour que ça se passe bien et là bah malheureusement je dis pas rien allez c'est bon ça vide compliqué ce matin bon bah les amis moi je vais aller vous monter ça pour ce soir voilà c'est ce que je vais faire maintenant tout de suite là puis si j'ai le temps je vais faire un petit roupillon aussi et puis je vais vous dire bah la semaine prochaine pour de nouvelles aventures vous pouvez me suivre sur Instagram Facebook TikTok Youtube là s'abonner n'hésitez pas la petite clochette machin 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 et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo il est possible que j'essaye un camion et on laisse une prochaine